Bonjour, j'espère que tout le monde est bien. Donc aujourd'hui, on va entamer le DD numéro 5 sur le diagramme d'état de transition. D'accord ? Avant de commencer, je veux juste parler sur quelques points. On va donc faire le DD. Donc, pour définir un diagramme d'état de transition, c'est le comportement d'un objet ou d'un système. Donc, il décrit le passage d'un état vers un autre à travers des transitions, c'est-à-dire les actions qui conduisent du passage d'un état à un autre. C'est-à-dire que notre objet ou bien notre système, il peut passer d'un état initial à un autre état secondaire, d'accord ? Donc, à travers des événements. Donc, lorsqu'il y a un événement, il y a une transition. Donc, il y a une transition, c'est-à-dire on passe de l'état A à l'état B, d'accord ? Donc, pour commencer, ce cercle noir, il représente l'état initial. Lorsqu'on va commencer notre diagramme, il va toujours commencer par un état initial qu'on le représente par un cercle rond noir, d'accord ? Ce double cercle, il représente donc l'état final. Lorsqu'on a fini le diagramme, pour sortir donc l'état final, c'est le double cercle, d'accord ? Donc, ici, pour représenter un état, il est représenté par un rectangle carré, d'accord ? Par exemple, ici, l'état source, ensuite l'état cible, donc le premier état, le deuxième état. Et pour passer d'un état à un autre, il faut avoir donc un événement. Lorsqu'il y a un événement qui se déclenche, donc on passe d'un état à un autre état, d'accord ? Aussi, donc, pour tout ce qui est événement, ou bien, donc, il y a une activité qui se déclenche. Donc, l'activité, c'est-à-dire une action, d'accord ? Par exemple, lorsque je vais prendre l'exemple de l'exercice 1, ici, lorsqu'on va insérer une carte magnétique, d'accord ? Donc, le premier état qui est insérer votre carte, pour passer à l'état patienté, on doit insérer la carte. Ça, c'est l'événement. Donc, l'action qui va se déclencher, c'est la lecture du code, d'accord ? Lorsqu'on va insérer la carte, donc, ça va déclencher un événement, ou bien une action qui est la lecture du code, d'accord ? Ça, c'est à titre d'exemple. Donc, un événement, donc, c'est quelque chose qui se produit pendant l'exécution d'un système. Donc, lorsqu'il y a, lorsque un événement se produit, à un instant précis, donc, on va passer du premier état au deuxième état, et ainsi de suite au prochain état. Donc, il va se passer dans un instant précis, et pourvu de durée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité à une durée bien déterminée, d'accord ? Donc, lorsque un événement est survenu, une transition peut être déclenchée et faire passer l'objet à un nouvel état. Voilà, donc, ce passage-là, de l'état 1 à l'état 2, donc, il va se passer par une transition, qui est ce flèche-là. Donc, ce flèche-là représente la transition, c'est-à-dire le passage de l'état A à l'état B, d'accord ? Il y a, en fait, pour les transitions, on peut trouver, donc, il peut être un événement simple, et il y a aussi, donc, des événements qui sont prédéfinis, comme when, after, ou bien quand. Par exemple, when, c'est-à-dire quand il y a cet événement-là. After, après l'arrivée de cet événement-là, on déclenche la transition. When, donc, au moment précis où l'événement arrive, on déclenche la transition. After, c'est-à-dire, donc, lorsque l'événement est terminé, on déclenche la transition, c'est-à-dire on passe de l'état A à l'état B, d'accord ? Ou bien Call, Call, lorsque, par exemple, un objet fait appel à un autre objet, d'accord ? Donc, on va, en fait, s'arrêter ici, au niveau de l'exercice 1. Ensuite, on va revenir, donc, au cours. Donc, dans l'exercice 1, on va faire le diagramme état de transition d'un dispositif de contrôle d'accès par carte magnétique à un photocopieur. Donc, le photocopieur, il est équipé, donc, d'un lecteur de carte magnétique et d'un écran. Pour visualiser l'écran, il va nous donner les différents états, d'accord, de notre système. À l'état initial, donc, on est dans l'état insérer votre carte lorsque le dispositif n'est pas utilisé. Ensuite, il va passer à l'état patienté lorsqu'on insère la carte. Lorsqu'on va insérer la carte, on va passer obligatoirement à l'état patienté. Donc, et ça va déclencher la lecture du code de notre carte, d'accord ? Lorsqu'on va passer à l'état patienté, donc, on va lire le code de notre carte. Ensuite, on va passer soit à l'état carte invalide, soit à l'état composé votre carte. Lorsque la carte est invalide, donc, on va passer à cet état-là lorsque le code n'est pas reconnu, donc, il n'est pas lisible, d'accord ? La photocopieur ne peut pas lire le code qui est sur la carte, donc, on va passer à la carte invalide. Donc, l'action ou bien l'événement qui va se déclencher, c'est que la carte est automatiquement éjectée. Donc, la carte va sortir. Sinon, si le code, il est, si le code a pu être lu, donc, on va passer à l'événement composé votre code, d'accord ? Donc, l'utilisateur, il va donc composer son code. Il y a bien sûr deux autres états qui sont code refusé si le code que l'utilisateur a composé n'est pas identique à celui qui se trouve dans la carte, ou bien l'utilisation en cours lorsque le code, il correspond à celui qui est, donc, dans la carte. Lorsqu'on est dans cet état-là, lorsqu'on est dans l'état, dans le code refusé, donc, il va nous afficher le message code refusé. Ensuite, il va automatiquement éjecter la carte. Donc, on va passer à un autre état qui est inséré la carte. Ce n'est pas un nouvel état, c'est le premier état qui est inséré la carte. Donc, la carte va être injectée et il va réafficher de nouveau le message insérez votre carte, c'est-à-dire on va revenir à l'état initial, d'accord ? Si nous sommes dans l'état utilisation en cours, donc, l'utilisateur peut utiliser la photocopieuse. Donc, pour terminer cet état-là, l'utilisateur peut, à tout moment, actionner un bouton qui provoque l'éjection de la carte. Donc, l'utilisateur, il va appuyer sur un bouton, la carte va être éjectée et on va repasser à l'état initial qui est inséré la carte. Donc, au niveau du diagramme, ça, c'est l'état initial, d'accord ? Donc, on va commencer par le premier état qui est insérer votre carte, d'accord ? Donc, pour passer à l'état suivant qui est patienté, la carte doit être insérée, donc l'utilisateur insère la carte et l'action qui va être, ou bien l'événement qui va se déclencher, c'est la lecture du code de la carte. D'accord ? On est donc dans cet état-là, patienté. Ensuite, si le code n'est pas reconnu, c'est-à-dire le code, il est invalide. Donc, on passe à l'état carte invalide, c'est-à-dire le message va être affiché sur le cran qui nous indique que la carte, elle est invalide. D'accord ? Donc, et on va revenir à l'état initial qui est insérer votre carte. Vous remarquez bien ici qu'il n'y a pas, en fait, lors de cette transition-là, Donc, on n'a pas, en fait, d'événement. Donc, elle se passe automatiquement. On n'a pas un événement qui va déclencher la transition. Donc, ce passage-là, carte de l'état carte invalide vers insérer votre carte, il se fait automatiquement. Bon, si la carte, elle est invalide, automatiquement, il passe à insérer dans votre carte. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas ici d'événement. Mais par contre, il y a une action. D'accord ? C'est quoi cette action-là ? C'est l'éjection de la carte, c'est-à-dire la carte va sortir. D'accord ? Donc, je rappelle, donc, lors du passage d'un état à un autre, il y a toujours une transition. Cette transition se déclenche, donc, lorsqu'il y a un événement qui arrive. Ensuite, il y a une activité. Donc, cette activité, il y a parfois une activité, parfois on peut passer à une activité. Mais dans la majorité des cas, il y a toujours une activité. L'activité, c'est-à-dire l'action qui est le résultat de ce passage-là. Donc, lorsqu'on revient à notre exercice, donc, lorsqu'on passe de la carte invalide vers insérer votre carte, il n'y a pas d'événement. Il y a une action qui est le résultat, c'est-à-dire lorsque le code, il est reconnu. Donc, il y a, on va passer à l'état composé votre code. D'accord ? Il n'y a pas d'action ici, juste, on va passer directement à composer votre code, car la carte ne va pas sortir, il ne se reproduira rien, en fait. Lorsqu'on va composer le code, le code va être comparé avec celui de la carte. Donc, when code lu, il est différent à composer. On va, si le code que l'utilisateur a inséré n'est pas identique à celui qui se trouve dans la carte, on va passer, donc, à l'état code refusé. Et ensuite, la carte va être, donc, injectée. Donc, cette transition-là, elle va se déclencher, comme la précédente, sans événement. Donc, car c'est un passage automatique, c'est une transition automatique. C'est-à-dire, si on est dans cet état-là, automatiquement, on va basculer vers l'état initial qui est insérer votre carte, sans attendre un événement, d'accord ? Automatiquement, on passe de code refusé à insérer votre carte. Et l'action qui va s'exécuter, c'est éjecter la carte. La carte va être éjectée. Donc, si le code lu est égal au code composé, si notre code, il est correct, donc, on va passer à l'état utilisation en cours, d'accord ? Et on va attendre, on va rester dans cet état-là, On va attendre que l'utilisateur appuie sur le bouton « Éject » pour repasser à l'état initial qui est insérer votre carte. Donc, on va attendre, ici, appuyer sur le bouton « Éject » pour éjecter la carte. La carte est éjectée. On revient, ici, donc, à insérer la carte. D'accord ? Donc, ça, c'est pour le premier exercice. On va maintenant passer au deuxième exercice. Donc, au niveau du deuxième exercice, c'est presque pareil. Ok ? Donc, ici, donc, on va s'intéresser au comportement du vidéoprojecteur lors d'une session de formation. On va voir comment le vidéoprojecteur va se comporter. D'accord ? Donc, initialement, le vidéoprojecteur, il est débranché. Il n'est pas branché à une source électrique, à une prise électrique. D'accord ? Donc, il est débranché. Donc, ça, c'est le premier état. Ensuite, il va passer à l'état branché lorsque l'on le branche à une prise électrique. Donc, lorsqu'il est débranché à une prise électrique, on passe à l'état branché. D'accord ? Donc, ici, il y a deux grands sous-états qui sont débranchés et branchés. D'accord ? En fait, pour l'état branché, il y a un scénario. C'est-à-dire que l'état branché n'est pas un état simple, comme l'exercice de tout à l'heure qu'on a vu. Donc, tous ces états, ils sont des états simples. Ils ne sont pas des états composés. Par contre, au niveau de cet état-là qui est branché, il est composé de sous-états. D'accord ? Donc, d'où il y a une description d'un scénario. D'accord ? Donc, cet état-là branché, il est composé de sous-états. D'accord ? Donc, le premier état, lorsqu'il est branché, il est initialement éteint. C'est-à-dire qu'il est éteint. D'accord ? Lorsqu'on appuie sur le bouton Power, le vidéoprojecteur passe au préchauffage. Et la lampe se met à chauffer. Donc, il y a ici une transition de l'état éteint à l'état préchauffage. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton Power. D'accord ? Et la lampe, elle va se mettre à chauffer. Et ici, c'est clair, c'est l'action qui va se déclencher. D'accord ? Ensuite, on va passer, une fois le préchauffage terminé, le vidéoprojecteur passe à l'état connecté. Il va passer à l'état connecté à condition qu'il est connecté à un PC. Par exemple, d'accord ? À une source. Donc, l'action qui va se déclencher lorsqu'il est dans l'état connecté, il va projeter une image. Il va donc projeter sur, par exemple, le mur, l'image qui se trouve dans le PC. D'accord ? Ça, c'est l'état connecté. Donc, il peut être, en fait, lorsqu'on va appuyer sur le bouton, s'il n'est pas, par exemple, connecté au PC. On va passer ici à l'état allumé, car il n'est pas connecté à un PC. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va projeter ? Il va projeter un écran bleu. Puisqu'il n'est pas connecté, donc, à un autre PC, donc, automatiquement, il va projeter un écran, donc, bleu. D'accord ? Donc, on peut passer, en fait, de l'état allumé à l'état connecté. C'est-à-dire, lorsque le vidéoprojecteur, il est allumé et il projette un écran bleu, il peut, en fait, passer à l'état connecté lorsqu'on va le connecter à un PC. Donc, il se met à, en fait, projeter, donc, l'image qui se trouve sur le PC. D'accord ? Donc, en fait, il y a, il y a, donc, un passage de l'état allumé à l'état connecté et vice-versa, de l'état connecté à allumé. Ici, pour passer à allumé, à connecté, il suffit de brancher, donc, un PC au vidéoprojecteur. Et pour repasser à l'état allumé, depuis connecté, il suffit de débrancher, donc, le PC. D'accord ? Donc, ensuite, lorsqu'on va, pour éteindre le vidéoprojecteur, lorsqu'il est en mode allumé, alors, lorsqu'il est en mode allumé, bon, on va revenir à tout ça. Je vais commencer par décrire, donc, le scénario que j'ai, les cinq premiers points. Ensuite, je vais revenir et terminer les deux derniers points, d'accord ? Pour ne pas compliquer les choses, d'accord ? Donc, on va voir. Ici, donc, on va commencer. Donc, ça, c'est l'état initial. Donc, le vidéoprojecteur, il est débranché. Il n'est pas branché à une source électrique. Il va passer à l'état branché, lorsqu'on va brancher la prise électrique, d'accord ? Lorsqu'on branche la prise de courant, il va passer à l'état branché, qui est décrit par tous ces sous-états. Il y a, en fait, au total, six sous-états, d'accord ? Donc, il est initialement éteint lorsqu'il est branché à une source électrique. Donc, il est initialement éteint, d'accord ? Lorsqu'on va appuyer sur le bouton Power, qu'est-ce qui se passe ? Il se met au préchauffage, d'accord ? Il se met au préchauffage. Il va, donc, chauffer, donc, la lampe. Donc, ici, on remarque un mot-clé qui est doux. Donc, je vais revenir un peu au cours pour expliquer ce doux-là, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, ce doux-là, on l'appelle une transition interne, c'est-à-dire une action, ou bien une activité qui se passe tout au long de notre état. C'est-à-dire, lorsqu'on est au préchauffage doux, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va préchauffer la lampe. Donc, l'événement, le préchauffage de la lampe, il ne se passe pas lors de la transition. Il ne va pas se passer lorsqu'on appuie direct, lorsqu'on appuie, par exemple, dans l'exercice précédent, lorsqu'on va, par exemple, appuyer sur le bouton Éjecte, donc, la carte va être éjectée. Et c'est bon, c'est fini, on passe à insérer votre carte. Par contre, ici, le préchauffage de la lampe, la lampe, elle va chauffer tout au long du préchauffage. Donc, la lampe, elle va se mettre à chauffer tant qu'on est dans cet état-là. Tant qu'on est dans l'état préchauffage, donc, la lampe, elle va se mettre à chauffer. D'où le mot-clé, d'où on appelle ça une transition interne, car cette action-là, ou bien cette activité-là, donc, elle se passe dans le préchauffage, dans cet état-là, d'accord ? Donc, d'où le mot-clé, tout. Donc, notre lampe, elle va mettre, donc, à chauffer. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit on passe au mode allumé, soit on passe au mode connecté. Donc, on va passer au mode allumé s'il y a une source absente. Par exemple, s'il n'y a pas de PC qui est connecté au vidéoprojecteur, on va passer à allumé. Sinon, si le vidéoprojecteur est connecté à un PC, il va passer, donc, au mode connecté, d'accord ? Donc, au niveau du mode allumé, il y a aussi une autre transition interne qu'on appelle... Donc, projeter l'écran bleu. Donc, lorsqu'il est allumé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, donc, projeter un écran bleu sur le mur. Sinon, s'il est connecté à un PC, il va projeter quoi ? Il va projeter la source qui se trouve sur l'écran de notre PC, d'accord ? Donc, cette action-là, ou bien cette activité-là, elle se passe tout au long de l'état allumé. Puisque, tant qu'il est allumé, donc, il va projeter un écran bleu. Et ici, tant qu'il est connecté, il va projeter la source, c'est-à-dire, il va projeter ce qui se trouve, donc, dans le PC, d'accord ? Donc, ici, pour passer de l'état allumé à l'état connecté, on a vu tout à l'heure, voilà, pour... Pour passer de l'état allumé à l'état connecté, il suffit de brancher une source, d'accord ? Il est allumé, il projette un écran bleu, il suffit de connecter, donc, le vidéoprojecteur à une source pour passer à l'état connecté, et vice-versa. Voilà, s'il est connecté et on débranche, donc, le PC, il va passer à l'état allumé, d'accord ? Donc, je vais revenir ici, donc, aller lancer pour terminer l'exercice. Pour éteindre le vidéoprojecteur, lorsqu'il est en mode allumé, on appuie sur le bouton Power. Il passe, donc, à l'état refroidissement pour refroidir la lampe. Donc, on va voir ça. Lorsqu'il est dans l'état allumé, donc, il est en train de projeter un écran bleu, qu'est-ce qu'il va faire ? Lorsqu'on va appuyer une seule fois sur le bouton Power, donc, on passe à l'état refroidissement pour refroidir la lampe. Donc, tout au long de cet état-là, donc, l'action ou bien l'activité qui va se dérouler, c'est le refroidissement de la lampe. Donc, doux, le mot-clé doux, l'événement qui est doux, refroidir la lampe, c'est-à-dire refroidir la lampe tout au long de cet état-là, d'accord ? Et une fois que la lampe, elle est refroidie, donc, automatiquement, on va passer à l'état éteint. Donc, c'est une transition automatique, on ne va pas attendre un événement, donc, on passe de l'état refroidissement vers l'état repasse, donc, on va repasser à l'état éteint, d'accord ? Maintenant, lorsqu'on est en mode connecté, il faut appuyer deux fois sur le bouton Power pour passer au refroidissement et ensuite éteint. Donc, ici, dans l'état précédent qui est allumé, il suffit d'appuyer une seule fois sur le bouton pour passer à l'état refroidissement. Par contre, ici, pour passer à l'état refroidissement, il faut appuyer deux fois sur le bouton Power. Par contre, il y a une petite contrainte ici. Le deuxième appui sur Power doit s'effectuer en moins de 5 secondes. Donc, le laps de temps qu'il y a entre le premier appui et le deuxième appui ne doit pas dépasser les 5 secondes, d'accord ? Donc, d'où, il y a, ici, on sait rajouter un état attente confirmation. Donc, on va voir tout ça. Donc, on est en mode connecté. Si on appuie une fois sur le bouton Power, on passe à l'état attente de confirmation. On attend le deuxième appui. Donc, si on appuie une deuxième fois sur le bouton Power, on va passer au refroidissement de la lampe et ensuite, on revient au premier état qui est éteint. Donc, si l'utilisateur a appuyé une fois sur le bouton Power et après 5 secondes, il n'a pas appuyé une deuxième fois, Donc, on va revenir automatiquement à l'état connecté, c'est-à-dire, le premier appui sera annulé, d'accord ? Et on restera dans l'état connecté. Donc, pour éteindre notre vidéoprojecteur, il faut appuyer deux fois, d'accord ? Donc, ici, on est en connecté. Si on appuie une fois et qu'après 5 secondes, l'utilisateur ne va pas appuyer de nouveau, Donc, on va revenir à l'état connecté, d'accord ? Donc, il n'y a pas eu de confirmation, donc on revient à l'état connecté. Donc, on va rester dans l'état, donc, branché. Pour revenir à l'état débranché, il faut se débrancher le vidéoprojecteur depuis la source électrique et on revient à l'état initial.